Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le mercredi, c'est tout et on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et comme chaque été, les communautés d'agglomération profitent des vacances pour remettre à niveau ou améliorer les transports en commun. C'est le cas, par exemple, en métropole liloise, où la ligne 2 du métro est actuellement en chantier, des travaux de grande envergure, puisque les barres de guidage qui datent de 1989 et qui ont donc 30 ans sont remplacées pour des raisons de sécurité. Une première partie de la ligne a déjà été rénovée, la portion entre l'île Flandre et la porte des postes, donc le cœur de l'île, et c'est désormais entre Saint-Philibert et cette même porte des postes que le chantier s'est déplacé. Jusqu'au 20 août, la ligne est donc interrompue et des bus ont pris le relais. Au total, 42 zones de travaux auront été installées sur cette ligne 2 du métro. Cet été, des travaux qui ont aussi lieu sur les lignes de tramway. En immersion au cœur du chantier tinanesque du métro lillois, c'est tout de suite, et c'est avec cette interview signée Idil Gunail. La difficulté du chantier, c'est plutôt l'organisation, parce qu'en fait on est quand même dans des zones qui ne sont pas accessibles de l'extérieur, donc on a des approvisionnements qui sont faits vraiment au fur et à mesure, et il y a des équipes qui sont dédiées à mettre en place tout ça pour que ça se fasse le mieux possible. On remplace sur ce chantier 3 km de barres de guidage. Alors on a des équipes qui travaillent en 3-8 pour minimiser au maximum l'interruption de trafic. Donc c'est des équipes d'environ 20 personnes, donc on a 60 personnes sur le chantier. On a commencé le remplacement des barres de guidage sur la ligne 1, ça fait déjà 5 ans qu'on fait ce genre de travaux. Ligne 2, ça fait déjà la troisième année qu'on remplace les barres de guidage. Avis à tous les sportifs inscrits au trail de la Côte d'Opale, il ne vous reste que 4 semaines avant le grand jour, puisque cette course aura lieu les 7 et 8 septembre prochains. Cette 13e édition démarrera comme chaque année de la plage de 800. Plusieurs parcours au programme de ces deux jours, les 7, 14, 18, 21, 24, 31, 42 et évidemment 64 km. Cette année, plus de 7000 coureurs de 32 nationalités vont prendre part à ces différentes courses. Le trail de la Côte d'Opale, victime de son succès, 6000 tickets d'entrée ont été vendus en à peine 11 minutes lors des inscriptions. Une session de rattrapage a même dû être organisée pour les retardataires. Alors ce qui plaît dans ce trail, c'est le nombre de parcours proposés, mais aussi la diversité et la beauté des paysages traversés. Entre plages, dunes, digues et entre le Cap Blanet et le Cap Griné, un travail de titan qui nécessite 400 personnes dans l'organisation. Et 25 000 personnes vont être attendues ce week-end-là. Interview Louis Cahier. Les tracés ne changent pas parce que, comme je vous dis, c'est assez compliqué aujourd'hui pour avoir les autorisations. Donc quand on les a, maintenant, on ne touche plus à rien. Plutôt, on est heureux de garder les mêmes tracés. Par contre, donc, il y a toujours le samedi des parcours qui vont plutôt vers le Cap Griné. Et le dimanche, des parcours qui vont plutôt sur le Cap Blanet. Sauf pour le 62 km qui, là, se permet de faire le Cap Griné et le Cap Blanet. Et donc de profiter encore mieux des parcours. Et l'autre actualité, c'est la 5G qui arrive bientôt en France. Une arrivée qui ne fait pas forcément que des heureux. Par exemple, du côté d'Alu1, un collectif s'est créé à la fin du mois d'avril pour protester contre l'implantation d'une antenne téléphonique orange qui développera donc ce fameux réseau 5G actuellement en test sur l'île et ses environs en ce moment comme dans d'autres grandes villes en France. Dans ce collectif, on retrouve des habitants proches de la future antenne. Margot Sailly a par exemple rencontré Géraldine Grouet. Elle réside à moins de 50 mètres du futur émetteur. D'autant que 8 autres antennes téléphoniques sont déjà implantées dans la commune d'Alu1. Un référé à lui était rendu le 10 juillet dernier légalisant la plantation. Le collectif a depuis sollicité plusieurs personnes, que ce soit du côté d'Orange ou dans la politique avec leurs députés et leurs sénatrices. Seule cette dernière leur a répondu. Les habitants du chemin de Périuvel sont donc encore dans le flou. Écoutez Géraldine Grouet au micro de Margot Sailly. Alors en tant que RIVREN, je suis vraiment déçue parce que c'est vrai que j'ai construit cette maison. C'est un projet de vie pour mes enfants. On a fait une maison écolo, donc maison en bois, avec des panneaux solaires, avec une citéne d'eau de pluie, récupération d'eau de pluie. Donc on essaie vraiment de faire des efforts au niveau de la planète. Et finalement, on va être lésés par cette antenne qui va nous procurer des ondes, qui va nous polluer encore plus. Donc le lieu a été décidé sans concertation avec les riverains et sans connaissance préalable de l'aspect sanitaire et puis financier aussi que nous avons au chemin de Périuvel. Puisque si nous voulons prendre notre maison, nous n'aurons pas 30% de sa valeur. On prend maintenant la direction d'Austande, l'autre côté de la frontière belge, avec la 23ème édition du festival de sculptures sur sable, le Sand City Dreams. Il a lieu sur la grande plage d'Austande, entre le casino et la gare. Et c'est à voir jusqu'au 29 septembre. Le thème cette année, c'est ville de rêve. Alors pour l'occasion des artistes du monde entier, on crée une ville sur le sable, ville qui permet de mettre en avant différents métiers. En tout, 40 artistes de 12 nationalités ont été nécessaires pour créer ces 85 sculptures qui sont à découvrir sur près de 10 000 mètres carrés. Et pour cette 23ème édition, il a fallu plus de 240 camions de sable directement acheminés depuis les Ardennes belges. Sable qui est en fait très argileux et qui a pour propriété de très bien sécher au soleil. Présentation de ce 23ème Sand City Dreams à Austande. C'est au micro de Louis Cahier. Ici on voit l'électricien, mais aussi la police, l'hôpital, la poissonnerie, le fitness, le tattoo shop, manicure, pédicure, l'église, etc. C'est 85 professions. Et c'est le but pour les enfants d'aller à la recherche du profession de leur papa, maman, pépé, mémé. Et comme ça, ça devient interactif. C'est un genre de jeu. Et c'est la visite familiale. Parfait ici à la mer, à Austande. Et puis une autre idée sortie, c'est qu'on retourne dans la région avec cette 4ème édition du festival Street Art du côté de Boulogne-sur-Mer. Cette année encore, plusieurs murs de la cité portuaire vont être recouverts d'œuvres d'art géantes sur les thèmes du vivre ensemble ou de la famille par exemple. En ce moment, le français mantra aidé par Love, autre artiste, travaille sur la plus grande fresque de ce festival. Elle est située rue Georges Méliès et elle mesure 50 mètres sur 15. On peut y voir un personnage qui lit un livre avec des papillons qui prennent forme autour. Si la météo le permet, cette œuvre sera terminée. Ce week-end, les autres vont être à découvrir dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. A tout de suite, la météo. Merci à tous de l'avoir suivi.